Donc le 1er juillet auront lieu les finales de la Supreme League avec deux grosses écuries, donc la Hatch Academy et la All School. Petite explication sur qu'est-ce que la Supreme League. Donc le concept était simple, je voulais simplement réunir les 16 meilleures équipes françaises, pour être précis 15 équipes françaises et une équipe étrangère avec la Belgique. All School pour en dire quelques mots, c'est je pense la team du moment. Donc moi j'ai hâte de les rencontrer parce qu'on va enfin savoir ce que valent les gars de la Hatch Academy. Alors si on reprend encore les règles de la Supreme League, il fallait présenter un combattant pour chaque catégorie. Donc moins de 57 kilos, on va commencer par celle-ci. La Hatch Academy va présenter, ou devrait présenter plus exactement, David qu'on a vu sur le dernier événement. On a aussi Bachir Yahoui qui lui est à la Hatch Academy depuis un sacré bout de temps. Donc on le voit en 57 kilos, les deux combattants qui seront certainement alignés soit l'un soit l'autre. En face, on aurait potentiellement Bilal Tala. Alors Bilal Tala, de ce que je sais, c'est qu'il a un background en sanda. Il est très précis sur la partie striking. Quand on vient du sanda, quand on emmène au sol, c'est pour faire très mal. Du coup, il va falloir qu'il y ait quelque chose de costaud en face et je pense qu'on a l'adversaire idéal pour le contrer. Catégorie 61 kilos, on va certainement proposer deux profils. Bachir Yahoui qui a fait lors de ce tournoi suprémique deux combats avec une victoire et une défaite. Un petit prodige de la Hatch Academy qui ne cesse de progresser, qui se donne à fond à ses côtés, certainement Mouraz. Donc c'est un jeune Georgien qui a un bon striking, qui nous donne la boxe française. Alors en face, Mehdi Gilson, sien passif de judoka. On fera très très attention sur la partie corps à corps. Et on mettra en application une stratégie bien spécifique pour pouvoir contrer cet adversaire. Donc en 66 kilos, on a deux choix. Mouslim, que vous ne connaissez pas, qui nous vient de la lutte, vice-champion de France de lutte. Et Zakaria Hamou, en suprémé, il finit sur deux K.O. Il faut savoir que c'est aussi le sparring partner de Saladin. Donc ils seront opposés ou ils seront opposés à Ryan Balbali, qui nous vient encore une fois du judo. Il a gagné ses deux derniers combats sur triangle. Ça veut aussi dire qu'il est très à l'aise au sol et qu'il va falloir s'en méfier. Donc on compte bien terminer le combat en striking. Catégorie 70 kilos. Donc encore deux combattants de la Hatch Academy. Walid Masmoudi, qui a combattu sur les dernières éditions, qu'on connaît avec un petit passé de lutteur. Et à ses côtés, on aura Anthony. Alors Anthony, vous ne le connaissez pas, qui a un très très bon striking. Et au sol, il bouge très très bien. Donc face à lui, Mathis Duragrin. J'ai déjà regardé quelques combats de Mathis Duragrin. Il est à l'aise dans tous les domaines. C'est quelqu'un, quand il donne, il donne tout. Sauf que face à lui, c'est aussi des gens qui vont tout donner. En 77 kilos, nous placerons Nathan. Un format un peu longiligne. Très bon pied-point. Ça me permettra de le tester un peu plus face à Wako Amoury. Là, on a quelqu'un d'expérience. Un gros passé de judokard. Quelqu'un qui s'est illustré il y a quelques temps sur des combats qui sont partis jusqu'au finish avec un bras arrière assez puissant. Un grand hand-point très puissant aussi. Je pense que ça va être le combat le plus difficile pour nous, pour être franc. Mais je fais confiance à Nathan pour créer la surprise. 84 kilos, Serkan et Nelson. Donc deux profils différents. Avec Serkan qui est à l'aise en grand striking. Et un Nelson qui est très à l'aise au contact. Face à Théo Boudin. Théo Boudin, on voit des frappes lourdes aussi. Et en lutte, il est assez spectaculaire. Donc il va falloir qu'on fasse le bon choix. Parce que si il faut partir la bagarre, on choisira Serkan. Et si on se dirige vers de la stratégie, on choisira Nelson. Alors catégorie moins de 93 kilos, on placera Alou quand il démarre ses combats. C'est pour aller jusqu'au bout. Alou Kamara qui a un profil complet. Donc il sera opposé à Nicolas Nierde. Donc il vient du karaté. Avec des frappes très très lourdes. Des frappes en ligne. Il a été secoué lors de son dernier combat. Mais à chaque fois, il a le réflexe de revenir en karatéka. Et à chaque fois, ça fait mouche. Je trouve que le 1er juillet, ça fera pas mouche face à Alou. Et pour finir, en moins de 120 kilos, nous proposerons Endao Eladji. Qui a fait retentir toute la salle de l'embarcadère. Avec une droite fulgurante. Donc attendez-vous à de grosses frappes le 1er juillet. Parce que lui, à chaque fois qu'il rentre dans une cage, c'est pour faire un gros boucan. J'attends ce combat avec impatience. Contre qui, malheureusement, ce sera inconnu. Parce que la Hall School jusqu'à aujourd'hui a fait monter son 93 en moins de 120. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt dans cette catégorie-là. Donc le rendez-vous est pris pour le 1er juillet à l'embarcadère. Et comme on l'explique à chaque fois, le niveau est très proche de ceux des pros. Parce que les gars sont hyper complets. Attendez-vous à de belles rencontres. Parce que là, Hall School et la Hatch Academy, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Il ne nous reste plus qu'à mettre le feu à l'embarcadère le 1er juillet.